Première vidéo consacrée au riff, aujourd'hui Smoke on the Water Alors un riff relativement simple, vous allez devoir gratter les deux cordes du milieu La corde de Ré et la corde de Sol, c'est deux cordes là-bas dans tout le riff Et alors on va commencer par les cordes à vide Ensuite on va mettre son index à plat sur la casse 3 Puis 5 On aura un passage en casse 6 Et à nouveau 0 Ce qui va nous donner Et c'est tout Rien de compliqué Je reprends 0 3 5 3 6 5 6 3 5 3 5 8 10 10 11 Quelques conseils sur comment jouer ce morceau Il faut avoir une continuité dans le son C'est à dire qu'il ne faut pas faire un truc comme ça Il va falloir faire glisser vos doigts pour avoir le son qui coule entre les différentes notes Donc on va faire quelque chose comme ça Rien de plus compliqué Et dernière chose, lorsque l'on fait les deux cordes à vide Ici, ces deux cordes là On pourrait aussi les jouer ici en cinquième case sur la corde de La et de Ré Ça donne globalement les deux notes On a juste une sonorité un peu plus grave Ça veut dire qu'on devrait faire quelque chose comme ça Sur une acoustique, on ne s'en rend pas vraiment compte Mais c'est vrai que sur une électrique, on va avoir un son beaucoup plus sourd Lorsque l'on va faire les deux notes ici Plutôt que là Étant donné qu'on va avoir quelque chose de beaucoup plus haut dans le médium Voilà Rien de plus pour cette vidéo Le riff de Smoke on the Water Bon courage